Dégé Stéphane Palamoange Ongoyaloumada kongo Afafatibétou Tango Ekouki oyouyou Tango Ngoi anabeth yon ? Etko ki Tolanda kan gongo Papas stéphane Balamoange oieieie BienVoilà la paire Commence à changer des gens des camps et ok fachibétan sans peur c'est au même là le motif de la matière qui nous pousse comme actualité à devenir partagé avec vous encore ce soir nous sommes déjà 17h rd kinshasa et 18h je pense bien air de l'est de la république démocratique du congo voilà nous sommes là rdc ok fachibétan sans peur guerre lancée kagame coincé à troïka tu sais qu'est dit toulouka chihuahua et chili moi ni à kinshasa en direct de l'oïa c'est bel et bien la matière de ces soirs vous connaissez que nous sommes le vendredi 19 juillet 2024 chaque vendredi à kinshasa c'est les conseils des ministres et les conseils des ministres a été dirigé à cet avant midi ou encore cet après midi par le président de la république et c'est qu'on a remarqué en plein conseil des ministres il y avait la présence du directeur du cabinet du président de la république de la première ministre judith soumouinou à toulouka et de la composition de toute son équipe et de l'autre côté on a vu aussi la présence du conseil supérieur de la défense et entre autres la présence du général chef d'état-major de l'armée congolaise le général christian tu es et on a appelé à la présence et la présence pour une toute première fois de chili moi mis en plein au conseil des ministres pour traiter la question de la partie est de la république démocratique du congo des grandes décisions prises et on dit à ces instants le rwanda et kagame sont coincés révélations dans cette émission et mais également nous allons faire des analyses approfondies pour essayer à des éclaircir des zones d'ombre et aussi d'encourager les congolais d'être toujours animé par cet esprit des patriotisme et parce que nous sommes menacés nous sommes coincés nous allons vaincre cette guerre si nous sommes unis et c'est même là les motifs de tout ce que nous faisons comme communication à tous les jours ici au niveau des temps au coquillère de ces mois on m'appelle jési yankole yankole comme nom et jési comme prénom appelez-moi jési yankole et ça nous fera du bien alors je reçois les combattants d'élite maraboubou la beauté beauté jési yankole la piste beauté la bande de kouba koulanda bisous la pc op et beauté merci beaucoup d'un pc bas agent et cadres notamment il ya régis des zones ap si bon on bote melika mba pasie zake mai nakisasa mwa mikole le kia waba mekai koubongi sa me mikoloyo mai eza naba problem ou eza li surye kalite a mai otu za koumela vreman lobi na tongo jési yankole na lamuki na kena tse mai na pam pou pou na luka mwayen yako soukolan zoto na luka pe mwayen en mwa misala miké mi koubongi ka nenge za la rapona robima na ke koukouta kalite a mai otu e bimi na pompe je me suis posé la question de savoir est-ce ke ezali quantité a mai kalite a mai oyo messie le 2g le seigneur tulumba ou yaye la kibiso méthode yako luka mwayen yako ameloré oba bengi dessert en eau potable et la ville provence a kintasa je pense que en dehors de cela par rapport à ma kamwa ba soutraitance de je miguel chef de l'état outa yko ya maya wa azo feliciteye pola ma kamwa etali soutraitance yako luka kou relevé defi ma kamwa etali klase mwayen me jési yankole ni kamwa pa seza ke le soutraitant na ba entreprise ou yu bazali a kongo ba entreprise yali prive ba toya soutraitance bazali ko soufri na nenge moko ke mwayen yako lubezate jési yankole les gens qui travaillent dans des sociétés où ils sont sous-traité la sous-traitance kongo c'est la souffrance alors ici je pense les messages et pana dg miguel de kulangai luka mwayo bongsa moussala chef de l'état yam bio et a malamou aux autres a ma félicitations mais de l'autre côté ma kamwa très bien merci beaucoup mara bobola et le toko sala analyse yamakasi et au remettre à bien au parfum à makamon saliko le kanakata république démocratique du congo alors mara bobola le lezali à vendredi 19 juillet 2024 conseil des ministres tuko salama tomoni mokondi ambo kakom d'habitidie moko a dirigea qui conseil des ministres c'est un peu différent comme à l'époque de kabila à l'époque de kabila c'était toujours des conseils des cabinets ou est là qui dirigeait par matata pour nous les premiers ministres kabila n'est participé pas au conseil des ministres et il y avait une gestion il y avait une direction il y avait un guide appelé à matata pognon mais lorsque tomoni présente c'est guédi aïe lui-même à ce conduire à conseil des ministres alors les lois a l'acopé simbomba boi des fortes et les grandes décisions a mis tomoni l'équipe toulouka bapé si bango baba mesure bapé si bango mitin de il faut pas n'a pas c'est ternier sur la ministre ne se base à la vraiment à la chambre des batailles et tomoni p armée congolaise est là qui présente représenter par le chef d'état majeur général de kochisian suwewe tomoni p bandekon abu sur la conseil supérieure de la défense basalaki tomoni aussi rappel vit tout qui est possible et à kinshasa il y a de kochiri moami et ali ko lakissani to koti des gens n'a nangam boyamandoki to koti des gens la guerre et et ali ko annoncés nini na mikolomi zali koya parce que nous sommes agressés fortement par le rwanda d'abord je tiens encore ya ko félicité yon remerciement pour la simonisation ainsi pour les travails et poule travail négozali kwa batramo chaque jour ce n'est pas facile la présence de chez le moami la présence de certains généraux d'un niveau il ya conseil des ministres à lélo n'aïta ou natalie conseil des ministres la moni présence yabatouana n'a vu information j'ai yankole nan l'obye ke vwoma chef de l'état a zali déterminé felix entwanti seke di tulombo a zali déterminé pou nan ko louka mwayen ya ko silisa guerre ou ezali nan nivou ya este ya république démocratie du congo nan mabile nabiso ya bakoko alors di kambo ya pasi ezali eke bande ko oyoyo ba zali nan nivou ya front bande ko oyoyo ba zali ko collaborer nan babi nemi ya république démocratie du congo oyoyo ba zali ko pesa bango kayaka oyoyo ba zali ko pesa bango ba informasyon pasko yebi mboka nabiso loko nabiso mwa pasi ezali kongole mwa ko liya petetre ipasi so ki ndegenini alo ndeko ana ba zali ko ken ndeko zoaka mbongo ya banguna nabiso ou yebi eke arme rwandese arme o ezali souteni pa mesi kagame bango ba zali ko chami solo bango ba pouyo sao esali? arme en abiso ya efardese poye ki kakakabasa amsala ma lam tui metan noyoyo moli na conseil des ministres, metan noyoyo déjà présence yaba género chef d'état major Aza like oana, ca veut dire kye toe lom xongoye nana contexte e mongo ezali particulier, contexte e mongo ezali unique toki suko na contexte eo ezali pendea généralisé, Oyo Baloubi, chef de l'Etat, a levé que désormais est Sengeli Bitoumba Oyo Esila. Et là, quand il y a conseil des ministres Rwana, je suis en train de saluer encore la présence, il y a un voyeur spécial, il y a mon général Chico Onazakou Pesa Mbote, Yepa Zala qui présente. Cette fois-ci, le président de la République, chef de l'Etat Félix Antotseke du Tulombo Fatih Beton, il est plus déterminé pour chercher à étouffer la montée à puissance de la diplomatie rwandaise. Il est cherché à étouffer la montée en puissance, notamment de la tuerie dans l'Etat, de la République démocratique du Congo. Mais ce qui est encore, a signalé que la trêve où tu es sur la route à niveau du conseil des ministres qui s'élibit sur des semaines. Il y a un gros moni, j'ai dit encore parce que la trêve humanitaire avant on a accompagné on a quatre avions pilotes on a copilotes de l'autre côté maintenant on a toujours à lire il y a bien. Tu sais comment il y a quelque chose ? Il y a bien. Et maintenant, sur place, quelles sont les nouvelles à front ? Avant tout, tu n'as pas décisé à ma casse sur le conseil des ministres ? Oui, malheureusement, la trêve a été acceptée parce qu'au moment donné que les Etats-Unis, ils ont une stratégie de vouloir prendre la République démocratique du Congo en otage, de vouloir imposer la République démocratique du Congo des injonctions, des dictats, des orientations. Alors que la République démocratique du Congo est un Etat indépendant, nous sommes un Etat souverain, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Alors, il y a aussi une autre chose. Vous savez que au niveau où nous sommes, la République démocratique du Congo est en train de se placer ou se place dans une position stratégique ou au cas où nous essayons de céder aux caprices des uns et de rejeter les caprices des autres, on risque de déclencher la troisième guerre mondiale à partir des ressources de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle les Etats-Unis, il y a des armées congolaises qui ont avancé l'armée. Les Etats-Unis, il y a des armées congolaises qui ont appuyé par les Ouazalindos, l'armée congolaise qui ont travaillé parce qu'aujourd'hui, les Ouazalindos, c'est quoi aussi je dis en collé, c'est qu'ils ont un déco, les Ouazalindos travaillent non seulement pour appuyer les FDC en termes de combattre ce terrain. Mais les Ouazalindos aussi travaillent dans le sens des renseignements sans que les services ou alors les M23 le sachent. Parce qu'ils ne sont pas dans le monde. Lorsqu'ils sont dans le territoire de Mokko, dans le village de Mokko va récupérer, il y a aussi des Ouazalindos qui sont là-bas. Nous avons nos frères qui sont là-bas. Alors, tant qu'ils sont dans le village où il y a, place aux Ouazalindos, il y a des informations. Raison pour laquelle il y a eu le chef de l'État, président de la République, il a fallu que nous réfléchissons ensemble. Nous avons conseillé dans le spécial en matière de sécurité et puis nous avons le Conseil national de sécurité. Nous avons le général d'état-major et nous avons servi à la sécurité. Nous avons moyen que nous avons servi à Ouazalindos et que nous avons servi à l'État. Et que nous avons servi à l'État. Nous avons servi à l'État désormais la République démocratique du Congo nous avons formé à Ouazalindos. Ça veut dire que nous avons ensemble à 145 territoires de la République démocratique du Congo et nous avons la fois passée. Et que nous avons l'État non seulement il y a qui nous appuyer à l'État mais il y a qui nous appuyer à l'État d'autodéfense. Avant que peut-être effardé à cause que nous avons moins faille de nous. Mais nous avons à l'État de défendre un peu à l'État donc la présence de Chirimouami la présence de mon général Christian Tchouéoué dans le Conseil des ministres qui signent fort et nous avons un peu de Congolais qui nous appuyer parce qu'il y a un peu à l'État et qu'il y a un peu à l'État Nous avons à l'État mais nous avons sous contrôle pour récupérer excusez-moi l'État mais merci beaucoup pour récupérer dans le secteur qui nous connaissons dans le M23 qui nous a occupé illégalement alors nous avons un peu dans ce qu'il y a de se contenter je n'étais pas content pourquoi parce que pourquoi on doit accepter toujours les impositions des États-Unis les États-Unis n'est pas la République démocratique du Congo les États-Unis ont un président de la République les États-Unis ont un système politique les États-Unis ont une administration les États-Unis ont aussi son économie la République démocratique du Congo nous en avons aussi les nôtres nous ne pouvons pas toujours il y a quelqu'un qui a vouloir les États-Unis le peuple n'est pas du tout d'accord il y a acceptation il y a trêve humanitaire parce qu'il y a des violations il y a volonté il y a des peuples congolais alors les peuples congolais a la moindre escarmouche voilà c'est mbela okimango akufaki pour la ma belle amboka mbela nako beta yali pour la violence ouye basala ki anouarita nenga peta na kipan vita sa vedike ma belle na biso eko eko kenete mazo pesa biso tre vimanite si ma tre vimanite bazali koya bazali kwa fonse la boutou mne komara bobo la tiamay na vino s'il vous plaît ma kambo ya mboka anali nga ka oti kanganan loba alors oti kanganan loba po ba imboka bako la nabiso tope sabango makani sinabiso tika kanganan loba pobo l'obati merci beaucoup nanana police à débat ce n'est pas j'ai dit en colé mato nobine alors la question est celle des savoirs de komara bobo la nous remarquons la présence militaire au niveau il ya conseil des ministres à l'élôme très bien le général christian tchouwe et les gouverneurs par intérim ya province ya norquivu le général shirimo ami est ce que aujourd'hui les congolais il faut pas continuer comme ça la confiance et pas à shirimo ami après beaucoup de dégâts après beaucoup de pertes après beaucoup de bombardements parce que depuis que shirimo ami est à la tête de la province du nord kivu kanyaba yonga occupé par les rebelles qui rumba occupé par les rebelles plusieurs localités et plusieurs cités et certaines anglomérations occupé par le groupe rebelle parlons du terme de la de l'armée rwandaise est-ce qu'aujourd'hui nous devons continuer toujours à associer shirimo ami dans l'appareil secrétaire congolais surtout pour l'axe de la province nord kivu bon d'abord je tiens ici à préciser une chose lorsque vous êtes gouverneur d'une province vous êtes la première autorité vous êtes le premier citoyen vous avez la confiance d'une manière d'une autre quel que soit ce qui peuvent se passer du président de la république des commandants suprêmes vous les représentez dans cette province très bien mais ce qui est important est d'appliquer une politique et de mettre les moyens en jeu de les canaliser afin de bénéficier également de la volonté supérieure de ses commandants suprêmes ça veut dire quoi shirimo ami quelque part il est le gouverneur de la province bien sûr mais ce n'est pas shirimo ami qui se bat sur le front nous avons des militaires nous avons des généraux nous avons aussi des commandants sur place au yoyo bazali ko bunda nan nivou ya terrain shirimo ami azana biro na ye o yaza kou travaillé le kou la gouverneur militaire numéro un militaire ya province ouana mais tango tozali ko mona infiltration tango tomoni peut-être trahison ou non armé rwandais matin dis moi falang amokko awawa boutique abba m23 ballon a plassou bazana n'ango bavancé liboso d'opo namara bola shirimo ami aza inonsa non shirimo ami quelque part parce que bah shirimo ami a koya de paré de paré de paré d'autres non 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 moi 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 je pense et bah congolais belé bakomimèm ko doutena ki congolite na ye non 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 écouté dans ce pays et sengeli tout sa la confiance d'abato ou chef de l'état a coupé sa confiance et sengeli su koto kota na kati abou siki siki na kati aliboulou toke nekota la eske reylema batou ouyo bazali ko applique politi ki nenge chef de l'état za kosa la shirimo ami depu ke aza wana senepu shirimo ami ki se basi teren kele le bidje otouza koutia ngon armé le lo oyo vous savez ke plizyen millions de dollars ezali kozala destiné ponakonu koko selisabi tombana este le lo oyo kombien de genero oyo yoyo bazuli kambo ya este balati a ngon amouté manabango yaya de genero tu za koumou nabango ana kinsa sa sete jenero oyo yoyo en general akoti na bafe en general akoti na makambo tu nga bandako en militare ta ngondime kozala soda undime o defendre mboka undime o sala musala ya mboka yebaka ya ngoke makambo itali mbongo makambo itali bozu eza makambo yo yifo zwa ngon changona segon liye eza lo kola politiki eza tele leonetouza koumou na bat bako detoune ba mongo bako iba non fanga l'etat moussa nango yali koussa moussa lava ya l'etat e ba genero napiso certaine género jezi ankole ma pinganini ya ekolo na mokilmo bimba ekoku kozala nombria ba genero loko ya biso ba genero namoussa nango izala ganin kelle ki pa yifo kon se dite de género san fonksyo baze ebele ha baze ebele suko yo poukwa ne pa ko lukambo ya goulungo la bako ba fonksyo wana nou prèferon meme avoir de ou 4 género me ou te ou mona ba rezultat na teren toko ko mona de general ya na kinshasa batikali moko waza peter na teren moussusu ba itilize loko la e diplomate milite ou waza ko ke neboko zonga bopona ko lukambo ya goussi di sa guerre wana c'est vre ke tozali kobunda nabapaya tozakobunda kontre l'occident tozakobunda kontre les états unis nabapaya multinationale nabango me diso mo ropena teren responsabilité nabiso zanini le loo shirmoa me c'est vrai aza moutu a kukikou zanama erer a kukikou zanama erer s'il vous plaît il faut qu'on change c'est ça le principe s'il vous plaît quand il s'agit de la respublica il ne faut pas gérer selon le tempérament des autres quand il s'agit de la nation parce qu'on dit même en français il n'y a pas de mauvaise troupe ou il n'y a que des mauvais chefs non 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 il n'y a que des mauvais guides écoutez écoutez ici ce n'est pas le problème à l'équipe fardes ce sont là des personnes qui sont à la tête des généraux des officiers au balaïk au conseil mais sous ma préjudice un entraîneur ne peut que se réjouit lorsqu'il place des bons jouets sur le terrain et que ces jouets sont en train d'appliquer les tactiques qu'il les avait donnés dans les vestiaires ça veut dire que les loo shirmoa c'est le gouverneur militaire dans le bittu maezalina katia province naïna et touka naïe shirmoa me a coït kolongou la kasaka a coït kolongou la teni akendo si mamundou qui a bondaté on a eu comme à peut-être oba bengi violation flagrante yamibeko mais il faut multiplier des stratégies pendant que nous perdons du jour au lendemain des territoires et des cités de marabobola pourquoi vous déjoignez shirmoa me je sais encore et toi c'est la honnête est-ce qu'il n'y a pas eu de localité c'est grâce au oazalendo c'est grâce au oazalendo est-ce que le oazalendo travaille seul non il y a des militaires on y va sur le terrain et d'ailleurs nous avons remarqué qu'il y a des Sinaipers na katiya ma oazalendo et les Sinaipers sont de qui ? ils arrivent à soldats n'abiso mais qui sont ces soldats-là ? ils arrivent parmi ma oazalendo ça veut dire que ici nous ne dédouanons pas les générales militaires ou le gouverneur militaire pardon shirmoa me mais nous sommes en train de partager oba bengi akango ma responsabilité faisons la part des responsabilités quelle est la part du gouverneur militaire dans le niveau yafron quelle est la part du gouverneur militaire c'est parce que le président de la république a compris qu'il y a une province sous état de siège quand il y a un gouverneur il y a un gouverneur il y a un soldat parce qu'il y a un contrôle de la même mise il y a un soldat mais tel est le comportement il y a un pingu l'abiso moi j'ai toujours décrié les comportements de certains généraux qui collaborent avec nos ennemis parce que ce qui est là il y a un soldat qui a perdu certaines localités dans certains villages c'est en complicité avec certains généraux il y a un soldat 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 un militaire au niveau du budget au niveau du budget national nous avons plus ou moins aujourd'hui un budget de 18 milliards de dollars et le budget de l'armée nationale c'est 1.5 milliard de dollars la république démocratique du Congo du côté Kinshasa nous disponibilisons des moyens pour les militaires qui sont au niveau à front est-ce que le chargé des opérations est-ce que le gouverneur militaire de la province de Norgivu les moyens disponibilisés par Kinshasa sont bien affectés au niveau des équipes qui sont au front mais c'est aussi ça la question parce que c'est par là que moi j'en arrivais l'argent est dilapidé c'est par là que moi j'en arrivais nous avons notre armée l'armée aujourd'hui a aussi son administration vous avez un directeur financier qui est militaire vous avez un comptable vous avez un trésorier vous avez tout ça veut dire qu'il y a possibilité de retracer pendant que il y a une chaîne de dépenses une chaîne de dépenses merci il y a moyen il y a des dépenses à tel niveau nous avons cette chaîne de dépenses et c'est à ce niveau il y a des dépenses il y a des dépenses publics et quand on compte il y a des armées autant il y a des soldats qui sont censés par exemple 100 dollars par exemple 20 dollars 80 dollars il y a des soldats on lui donne 20 dollars est-ce que qui est celui qui a pris l'argent de ces militaires qui devrait gagner de 100 dollars et être motivé parce qu'il y a des les soldats parce qu'il y a des ouyebis j'ai dit en quoi y a des responsables ça l'ata mou ben mou nan kenge awa madame nan y a ben nan y a y a y a y a y a ton la li nan dako mou nan 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 20 000 nan 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 qui sont au front au Bazalikovivrayango, nous voulons gagner la guerre, le président de la république retient son soutien à notre armée, le président de la république retient son affection à notre armée, mais est-ce que sur terrain, les gens qui conduisent cette guerre, ces fronts, est-ce qu'ils sont aussi sériés, soyons sériés, est-ce que nous ne pouvons pas, Si ces personnes ne sont pas sériés, si ces personnes ne sont pas sériés, il faut quoi ? Il faut les changer au pluriel, si les personnes ne sont pas sériés, il faut les changer, mais depuis que nous sommes au niveau état de siège, depuis que l'administration est tenue entre les mains des militaires n'a pas policiers, parce que le maire de la ville de Goma, c'est un policier, le gouverneur de la province de Norkivu, c'est un militaire, Et nous avons des chargés des opérations, nous avons aussi des ETD, et aussi l'administration est tenue entre les mains des militaires et des policiers, est-ce que ça paye ? Nous sommes déjà à 3 ans et 3 ans et demi de l'état de siège, est-ce que mon salat au militaire, Et même une bonne réponse, est-ce qu'il y a un rendement positif, n'est-ce qu'il y a un état de siège ? Mais si cet état de siège, si la présence de nos militaires dans la gestion, ça ne donne pas une bonne chose ou encore un bon fruit, Est-ce qu'il faut continuer avec l'équipe Chico-Chitambwe ? Est-ce qu'il faut continuer avec le général Fall ? Est-ce qu'il faut continuer avec le gouverneur par intérim, Chirimoami ? Parce que si nous regardons de l'autre côté de la province de Nitori, avec Loubo et Nkanchama, il y a une nette différence. La province de Nitori, avec l'administration militaire, ça paye. Mais de l'autre côté, au niveau de la province de Nitori, il n'y a qu'il y a des fiascos, hein ? Non, non, écoutez, je... Ce n'est pas pour rien, je vais rappeler à qui tu dis ça, hein ? Je pense qu'à un certain moment donné, il y a des fiascos sur le terrain, il y a des fiascos sur les lignes de front, il y a des fiascos parce qu'il y a des trahisons. Nous allons continuer à parler des problèmes des trahisons au sein de notre armée. Je pense que la fin, c'est là, c'est lorsqu'on va mettre en place des stratégies, des mécanismes de résilience pour étouffer et de mettre hors d'état de nuit tous ces généraux, tous ces militaires et tous ces responsables qui seraient au sein de notre administration, qui sont en train de mettre des politiques pour essayer de donner de l'avantage à notre ennemi. Mais le cas de Nitori n'est pas légal, c'est le même cas du Nord-Kivu. Au Nord-Kivu, nous avons plusieurs groupes armés. Le nombre de groupes armés qui sont au niveau de Nitori, ce ne sont pas les mêmes nombres de groupes armés qui sont au niveau de la province du Nord-Kivu. Au Nord-Kivu, nous avons les MM23. Au Nord-Kivu, nous avons les... comment on appelle ça ? Certains groupes aussi des ADEF, NARU. RDF. RDF. Au Nord-Kivu, nous avons FC. Au Nord-Kivu, nous avons les IPDF qui seraient aussi en mèche avec les MM23. Ça veut dire que, dernièrement, vous avez lu les communiqués, il y a... Monsieur, comment il s'appelle ? Le chef d'état-major de l'armée ougandais qui appuyerait le travail que le M23 soit tenté d'abattre sur le terrain. Mais le M23, ça veut dire que sur le terrain, il y a des gens au... Donc, en réalité, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi je t'avais dit que... Je vous ai dit sur le plateau que les cas d'Itouri et les cas du Nord-Kivu, par rapport à la guerre qui servissent dans l'Est des pays démocratiques du Congo, ce ne sont pas des cas autres. Pourquoi vous avez le général militaire, le gouverneur militaire, pardon, chez moi, qui se bat ? Moi, depuis un certain moment donné, je me dis, bon, ils ont le coup, l'entraîneur, mon groupe, où ils ont l'équipe à football, l'équipe où il y a des problèmes, il y a des trésoriers, il y a des bonnes, il y a des joueurs, ça veut dire que l'équipe, il y a des potentialités pour la coupe, mais tellement qu'il y a des problèmes, il y a des belles dans la carte, quel que soit le nouveau, il y a des coachings, il y a des l'autre côté. Et c'est ce que le général Chiroumoua Mezakouvi, vraiment, le lot. Chiroumoua Mezakouvi, je vous dis, je vous dis, Chiroumoua Mezakouvi, je vous dis, le gouverneur militaire Chiroumoua Mezakouvi, jusque-là, il gère la province par rapport à la réalité de la province. Ah bon ? Mais ça, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mais écoutez, lorsque vous avez... Est-ce que d'abord, il est congolais ? Non, mais non, écoutez. Marabobola reconnaît, n'a l'idée à Balou Mumba, il y a qui a tué un million. Il y a que nous avons eu un million d'euros pour un million d'euros. Mais écoutez. Il y a que nous avons eu un million d'euros pour un million d'euros pour un million d'euros pour un million d'euros. Mais écoutez, je vous dis la vérité. au moins que ma conscience au moins que dans la information nous souhaitons les contrées les informations à la zone au vous savez qu'avant nous tout à l'élevé dans le grade de morgue à l'école pape saibou kounzi bas du marabou la désormais au commis par exemple administratif la territoire à moudiala et signer service en renseignement base d'information sérieux ou bout à ma wapi ou ta wapi sont à centre-afrique marouille basse rosalie nigeria marouille bas mais lélo ouio nous avons les générales tozali n'a gouverneur militaire siri moami a keith in an ivo a commis namo vous pensez que nous pouvons voir les doutes oui azar mais chef de l'état a keith kondimako a posé ordonnance mais comment toko kiko keneko douté la nationalité à siri moami ça veut dire que de l'autre côté a cogui vos amis tozali co remettre en cause la volonté et aussi les vouloirs il ya chef de l'état ya complacer le gouvernement militaire suri moami a froui infiltration t au kabila el abisso bon ça moi je ne peux pas joseph a amplifié nambour en abisso je ne peux pas l'avouer ici parce que dans l'information mon côté que a sa la nationalité du test d'ailleurs la sa comment la moussa la zakosa la zakosa la moussa la moulinatère meilleur et bis à bisous n'a 4 et tandoï keo yuki armé nabisso ce qui m'a cassé aliko quita ce qui m'a cassé aliko diminué ceux de zokoura kolonga maka cité nabaline des francs et parmi ba cause et ça aussi infiltration natrétrisme là c'était la parole de maraboubou là mais oui je l'ai toujours dit je venais en peine de le dire que si aujourd'hui les m23 avancerait par rapport à la trêve humanitaire qui venait d'être encore accordé de deux semaines c'est parce que nous avons des infiltrations au sein de notre armée nous avons une armée qui a été infiltré de toutes les armées du monde je vous ai toujours dit que même la russie qui se bat avec l'ikraine la russie n'est pas jamais accepté de prendre les militaires ou alors le civil ukrainien les insérer les intégrer au sein de son armée et qui va encore aller plus loin de prendre les gens qui réclament un territoire ukrainien qui est occupé par les risques de prendre ces gens-là et les brasser les insérer au sein de l'armée les leurs armées n'a mis pas bon tout le monde à bel et à t'as pas pensé au monde au condiment et les gens qui font ces gens ce sont les gens qui ont des doubles nationalités et ça va la nationalité douteuse et ça batto yo les pères n'a les fils mais bien le rabisso et tant le père a compris que il a d'autres trahisons il les a demandé combien vous pouvez nous facturer topé sabine on facture celle abisson facti topé sabine mo ken et etienne tiseke diwa mouloumba en cherchant à coopérer à dit à musée que les gens que vous avez amené vous ont aidé à voir les pouvoirs mais il y avait sa batto ma sa la facture sa lini opé sabine mo ken de musée a pris etienne ya tina kendo salabila et pourtant il y a la ki message a l'idée il y a la ki message a moutabana y komona lélo tozawa armé makas yézali tozak obounda il faut d'aye ko felicité ba 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 soldan abiso batu 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 so koto il faut ko felicité le wazalendo qui se bat malgré la trahison gênerale christian tiwewe a sangi si certains généraux a zakoussouana manazopi sabango booyantasyon a zakoupi sabango ba stratéji a yébisi bango makam tuzakoussa la toko apliké on da 48e vous savez quoi j'ai dit ankoi ou balobara ke olena ndoki ndoki ako lia yo okopi saka informasyon ou okopaloukaboe informasyon se koma ki deja rwanda et le général christian tiwewe a a salakia a dessin il a appelé le commandant suprême il a dit vous savez le problème n'a yébisiakou makamou ya trahison au sein de notre armée vous êtes maintenant au courant batu anabazaki batu alibuso yako benga chef de l'état kopé sa yé informasyon tala makamou christian aoutu ouyebisabi sowa pandake la réunion et zalakina nocée place alors bisou na nivou ya moussa la touzakou sa na nivou ya media touzakoumou na eke les responsabilités sont partagées par rapport y à la gueule qui se vise dans l'est république démocratique du congo le gouverneur militaire il fait son travail le gouvernement central doit aussi continuer à faire son travail d'ailleurs à ce niveau là le conseil des ministres qui a il y est il devait refuser cette trêve humanitaire il devait écrire aux états unis à travers son ambassade que voilà la trêve humanitaire que vous avez demandé que vous avez demandé que nous puissions accepter cette trêve n'est pas du tout accepté par le rwanda cette trêve n'est pas du tout accepté par le m23 au moment où les frdc et le wazalendo sont en top tempore et en top tempore et pardon par rapport à la demande de la trêve humanitaire mais de l'autre côté nous voyons la violation et ce qu'on appelle l'effacement de cette obligation de la trêve humanitaire donc le gouvernement congolais ne devait pas accepter la trêve humanitaire parce que c'est une façon d'affaiblir notre armée c'est une façon de donner les couloirs également au m23 d'avancer je vous ai dit la fois passée ici ne nous étonnons pas si et seulement si la ville de goma tomberait à partir de la trêve humanitaire très bien alors très rapidement avec la complicité de la réalisation à nous allons essayer de lire quelques actualités à notre disposition et notre invité mara aboubou la va répondre à certaines questions alors nous sommes là avec la complicité de la réalisation rdc des maisons ont été incendiés des maisons ont été incendiés à part les terroristes à def dans la nuit du jeudi au vendredi à maïba dans la province du nord qui vous des sources locales affirment que plusieurs en personnes ont été tués et calcinés alors nous continuons avec quelques informations ici nous sommes maintenant à l'échelle internationale une panne informatique géante a affecté les aéroports du monde les principales compagnies aériennes américaines cessent de voler et c'est aussi les cas au niveau de la france nous continuons avec quelques actualités nous sommes là rdc des tirer des tirs et des bombardements au niveau de maïba les adefs frappe par des nouveaux l'est de la république démocratique du congo ici c'est la parole du général ici c'est la parole du général et dit qu'à peine rdc les soldats sont là pour protéger les pays à chaque fois que l'aménance se signale à chaque fois l'aménance est signalée alors de comar aboubou la l'aménance est signalée au niveau des maïba la signal menacée il ya trois ans passé au niveau de bunagana au niveau de kiwanja l'aménance est signalée les dimanches 14 juillet 2024 au sein d'une paroisse sainte-éloi paroisse catholique au niveau de l'outil avec la présence des terroristes des rebelles corneille n'a accompagné de ces siplétifs l'aménance signalé presque partout la participation des fardessis la participation des oiseaux elle ne pose problème pourquoi parce que la ligne de front basso tinda trois militaires na moundou ki mokko na ligne de front basso tinda soldat akko talikolo a velo moutou karoko tzabangwe zate karbirin zate na ligne de front tomoni moto mokko trois militaires bamati na moundou ki mokko ba kota la ligne de front pendant ke les secrétaire général ya nation zini répondant au nom de antonio gutteres il a affirmé ke les terroristes di m23 basso n'a pas équipement de guerre sophistiquée à la taille même de certaines armées mondiales de certaines armées de certaines nations mondiales alors aujourd'hui envoyé trois fardessis avec une arme pour aller combattre avec des rebelles qui sont au niveau des collines au niveau des forêts au niveau un peu partout est ce que vous voyez la stratégie des guerres style de guerre utilisée ça peut répondre après ça peut nous payer après les styles de guerre de la gueule de guerre utilisée paie toujours nous aider mais les problèmes se situent au niveau du front nous avons dit nous les dirons nous ne cesserons jamais de l'église n'a retourné motou dans j'ai dit en colé à ta nazar journaliste était n'a pas eu kayo mais je ne suis pas obligé de répondre pour avoir avion des chassos tout ce matin nous sommes pour nous un moussa la panche nous sommes à la madroul une moussa la moza pan et ybani allalala bah voyons à nabai exploiter yangou pourquoi on le sploit pas ça banani bâk soit t'es tout exploité bien pas exploité mais quand je parle il faut te mettre à la place merci beaucoup merci pour cette précision détail bah avion on a tout exploité mais quand je parle bah 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 ça veut dire que les gens qui peuvent les utiliser je salis encore la bravoure et le courage de notre colonel dans les territoires espionnage voilà les choses que nous nous voulons voilà les réalités que nous acceptons dans cette guerre ça veut dire que nous devons combattre avec les M23 et le peuple congolais sera content d'autant que on avait fait décoller les Sikoy Veseng et ces Sikoy étaient partis bombarder le camp du M23 et on avait bombardé un autre avion là le peuple congolais sera content mais aussi longtemps nous apprenons que le M23 avance le M23 a récupéré roubavou a récupéré Kiwandja boulaga na desan aussi l'autant que nous avons les Sikoy Veseng qui traînent encore dans son parking nous devons nous poser des questions nous devons nous regarder en face ma kamo ma belè je dis yankole nan loupakango nan la taka gante parce que ezali ma belè amara bobo la ezali ma belè bakoko batiki ezali ma belè na piso ma belè ezali akagamete ezali akabato bako liyambongo yamboku kawanati ça veut dire que nous devons faire la guerre au Rwanda et le Rwanda ce qui a l'on qui va soudan à piso nous allons prendre mobiliser tout le monde nous allons mettre les bateaux nous allons mettre les avions nous allons prendre les vélos il y aura d'autres congolais qui vont faire les pieds tant qu'il y a notre compte en Rwanda comme ça nous allons voir la superficie rwandaise ce qui a au kokabisto très bien merci beaucoup là c'était monsieur marabobo le combattant d'élite il est cadre et membre de l'IDPS il parle très bien on a voulu un peu lui associer dans cette intervention elle Kinshasa des jésies en colé pour parler des questions de leur politique et aussi sécuritaire de la république démocratique du Congo vous avez écouté son analyse ses investigations ses révélations et c'était vraiment très et très et très riche de suivre ces bonshommes ces patriotes qui est ensemble avec nous merci beaucoup de Komara Bobola merci beaucoup à la grande équipe de Tango qui RDC du côté d'Ikasaï là nous sommes au niveau de Kassai centrale à Kananga où Stéphane Balamoang était bel et bien là il y a déjà pour plus ou moins des semaines passées mais l'équipe est maintenant au complet parce que Joël Kitingé vient de descendre déjà au niveau de Kananga les investigations point com débite maintenant avec le déjimo Stéphane Balamoang et Joël Kitingé merci beaucoup pour la continuité de confiance que vous disponibilisez à Tango qui RDC votre chaîne de télévision à l'échelle planétaire parce qu'on nous suit à Singampour on nous suit du côté de Sao Paolo au niveau du Brésil merci de nous suivre à Ottawa un Congolais de moins au Congo mais de plus au niveau du Canada à Ottawa c'est Trésor Djamba mon ami je vous salue justement là au niveau de Paris vous étiez très nombreux en train de nous suivre merci beaucoup à Piro Chibango Noi et à Général John Chibango Chiaman Sankabon Soba Moustou Anéban Jelou Anéban Santou Anéban Angélane de Kenya Ban Kajibantu l'honorable Anéban Anéban Yan 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 Yanik du côté de l'IMETEO si vous êtes en train de nous suivre merci beaucoup et on vous fixe rendez-vous à tout à l'heure nous allons encore revenir merci Monsieur dame bonjour jungle de l'ingouvernance qui s'est installée à l'AMIBA m'est fait pleurer et j'en souffre chers compatriotes loin de moi l'intention de nuire je ne suis pas là pour m'attaquer aux individus mais plutôt au système acte 1 du scandale à l'AMIBA chers compatriotes c'est parti conseil d'administration concerne report mission d'audit en boujumail madame messieurs en raison de difficultés financières qui ne permettent pas à la direction générale de prendre en charge votre déplacement et votre séjour de 10 jours en boujumail et en attendant la vente de notre colis des diamants bloqués au CEC qui va intervenir incessamment nous sommes dans l'obligation bien malgré nous de décaler légèrement votre mission pour au moins deux semaines signé Jean-Charles au coteau Lola Gombe conseil d'administration référence 158 point 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 et consorts transmis copie pour information à son excellence monsieur le président de la république à Kintiassa Gombe madame premier ministre et consorts à leurs excellences messieurs les gouverneurs du Kassai oriental Kassai central du Kassai de la Lomami et du Sankuro concernent organisation du forum économique sur les grands Kassai leurs excellences par la présente nous avons l'honneur de vous saisir au nom de la MIBA SA en rapport avec le sujet mieux repris en concerne en effet avec le concours de l'ambassade de la Chine en République démocratique du Congo et par l'entremise de l'agence au capi Sarlu l'AMIBA SA compte organiser du 22 au 23 août de l'année en cours un forum économique qui va ouvrir un espace d'échange avec les investisseurs chinois sur les opportunités d'investissement dans le grand Kassai en ce qui concerne le mine l'énergie l'agriculture les infrastructures l'industrie l'entrepreneuriat et la santé question de contribuer au développement des provinces du Kassai oriental du Kassai central du Kassai de la Lomami et du Sankuro ainsi nous sollicitons votre entière implication pour la réussite totale de ces forums et l'accompagnement de vos services pour nous permettre de bien organiser cette opportunité qui met à l'avant-plan le développement du Kassai signé Jean-Charles Lokoto Lola Combe entre le PCA et le DG qui engage l'entreprise le manager entre les deux c'est le DG le PCA contrôle le DG c'est le PCA qui gère au quotidien l'entreprise 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 l'entreprise